Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à Paris. En manque de temps de jeu Edinson, Cavani pourrait quitter le PSG et rejoindre la Liga, plus précisément l'Atletico de Madrid. Le Matador serait même déjà d'accord sur les termes d'un futur contrat de 3 ans. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient accepter de lui ouvrir la porte quasi gratuitement cet hiver pour service rendu. Concernant le dossier Lucas Paqueta, il y a du nouveau. Selon nos informations, Leonardo détient un accord verbal avec l'agent officiel du milieu de terrain brésilien. Le joueur de l'AC Milan est désireux de quitter San Siro cet hiver. Le PSG est prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table. Sur la canne bière, Valère Germain pourrait plier bagage durant ce Mercato hivernal et l'attaquant Rémois Boulardia pourrait venir le remplacer. Ce dernier a été le bourreau des Olympiens à l'Orange Vélodrome en début de saison. Chez l'autre Olympique, la piste Olivier Giroud est de retour pour renforcer l'attaque lyonnaise, amputée des longues absences de Memphis Depay et de Jeffrey Nadelaïde. L'OL devra cependant batailler avec l'Inter de Milan ou encore les Girondins de Bordeaux pour s'offrir l'international français. A l'étranger, on passe à notre focus du jour avec la Juventus de Turin. La vieille dame se prépare pour un Mercato hivernal qui pourrait s'avérer mouvementé. En effet, dans le sens des départs, on retrouve Adrien Rabiot. L'ancien parisien arrivé libre l'été dernier a du mal à s'imposer sous les ordres de Maurizio Sarri. Pas assez près physiquement et en manque de temps de jeu, Rabiot aurait déjà des envies de départ. Selon nos informations, plusieurs cylindrées européennes, notamment Arsenal, ont déjà fait savoir leur vif intérêt auprès de Véronique Rabiot, maire et agent de l'ancien parisien. Le nom de l'Olympique yonnais a aussi été évoqué, mais le huitième de finale de la Ligue des Champions entre l'OL et le club italien a mis fin à une possible transaction. Au milieu de terrain, Emre Can est lui aussi sur le départ, également en manque de temps de jeu chez les Bianconeri, et déçu de son absence sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions, son nom est cité dans un possible échange avec Leandro Paredes au PSG. L'international allemand verrait d'un bon oeil un départ vers la capitale française. Quant au Borussia Dortmund, le club allemand a lâché l'affaire pour Can, jugé trop cher pour les finances jaunes et noires. En attaque, le départ de Mario Mandzukic semble quasiment acté. Devenu indésirable avec aucun match disputé cette saison, l'international croate de 33 ans est sur le point de s'engager avec le club qatarie d'Al-Duhail. Un contrat de 18 mois lui aurait déjà été proposé. Enfin, un autre échange pourrait être dans les tuyaux entre le PSG et la Juventus. En plus d'Emre Can, Mathia De Siglio pourrait débarquer chez les rouges et bleus. Leonardo serait très intéressé par le profil du latéral italien de 27 ans. Thomas Meunier ferait le sens inverse, son profil intéresse fortement la Juve. Le défenseur belge est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Dans le sens des arrivées, il pourrait y avoir du mouvement. Leandro Paredes et Thomas Meunier pourraient débarquer dans le cadre des échanges mentionnés plus tôt. Les Bianconeri prospectent également du côté du TFC. En effet, la Juventus lorgneraient sur Mathieu Consalves. Étoile montante des Pichounes, le jeune défenseur de 18 ans s'adapte tout doucement au niveau professionnel. Liverpool est également sur les tablettes du joueur toulousain. Pour renforcer son milieu de terrain qui pourrait perdre Adrien Rabiot et Emre Can, les noms de Sandro Tonali et Kaya Vert circulent. Pour le prodige italien de Brescia, la vieille dame pourrait proposer près de 50 millions d'euros pour parvenir à ses fins et ainsi couper l'herbe sous les pieds de la concurrence. Quant au jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, il bénéficie d'une énorme cote sur le marché des transferts et les dirigeants du club allemand réclament 100 millions d'euros pour le céder. On reste en Italie où Mario Balotelli pourrait rester une saison de plus à Brescia. L'ancien niçois a notamment déclaré « Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi. J'ai l'attention de rester, je suis à la maison et j'ai besoin d'une année plus calme. » Enfin, l'A.S. Roma a fait de Mariano Diaz sa priorité pour renforcer son attaque. La Casablanca serait disposée à le laisser partir sous la forme d'un prêt gratuit. Et c'est officiel. Le défenseur norvégien Ruben Gabrielsen s'est engagé avec le TFC. Il évoluait jusqu'ici au Moll 2 FK. Augsbourg a prêté son attaquant autrichien Michael Gregorich à Schalke 04 jusqu'à la fin de saison. Kessuke Honda quitte déjà le Vitesse-Arnhem. L'international japonais était arrivé aux Pays-Bas en novembre dernier. Le départ du Nippon coïncide avec celui de l'entraîneur russe Leonid Slutsky. L'Espagnol Barcelone a annoncé le licenciement de Pablo Manchin. Deux mois seulement après son arrivée à la tête du club. Dernier en Liga, il n'a pas réussi à relever les Péricos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501